Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Les trois croix. Nous sommes toujours avec sa marque dans l'évangile du jour, au chapitre 6, verset 30 à 34. Jésus, pasteur et prophète. Les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez donc aller car dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. Car les gens allaient et venaient en si grand nombre qu'on n'avait même pas un instant pour manger. Ils partent donc en barque pour s'isoler dans un lieu désert. Mais on les voit partir et beaucoup comprennent de toutes les villes, les gens accourent à pied et arrivent avant eux. Lorsque Jésus débarque, il voit beaucoup de monde et il se sent plein de compassion pour ces gens, car ils font penser à des brebis sans berger et il se met à les instruire longuement. Merci Jésus pour ta parole, alléluia. Voilà, c'est énormissime, vraiment nous avons ce bonheur d'avoir accès à l'évangile. Ce que je retiens, je le répète à chaque fois, Jésus tu es notre seul enseignant. On voit le poids dans cette parabole de l'enseignement. Le mot qui est repris, puisque les apôtres eux-mêmes se retrouvèrent au Jésus, les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. C'est-à-dire que les apôtres commençaient, même Jésus était encore là, et bien ils enseignaient, ils faisaient, ils agissaient. Et on insiste, on entend « et enseigné », ce qu'ils avaient fait et enseigné, vous voyez. Et à la fin, au verset 34, dans la dernière phrase, « et il se met à les instruire longuement ». Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ? À cette époque, déjà, cette dimension d'enseignement, de compréhension, d'intelligence, était déjà extrêmement présente dans la démarche naissante. Merci Jésus. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique parce qu'à notre époque, soyons un petit peu modestes, il y a vraiment la connaissance de l'enseignement de Jésus, et bien il n'est pas si répandu que ça, et nous en avons infiniment besoin. La preuve est dite là, ils étaient comme des brebis sans berger, nous dit la parole, et aujourd'hui, et aujourd'hui. Combien sont les brebis sans berger, combien elles sont ? C'est absolument énorme, énorme. Nous avons tant besoin de toi, Jésus, pour apprendre. Apprendre. Le disciple, c'est celui qui apprend. L'apôtre, c'est celui qui est prêt, formé par Jésus, bien sûr, et qui est envoyé, ça veut dire celui qui est envoyé. Mais Jésus a aussi envoyé des disciples. 72 exactement, nous dit l'Évangile. Alors, nous pouvons méditer et avec grande humilité nous rappeler sans cesse que Jésus est le seul enseignant, puisqu'il s'adresse à nous individuellement. Et il nous faut trier, parce que nous avons beaucoup de faux enseignements qui circulent. Il y a même des noms de Jésus qui sont... Certains disent qu'ils ont trouvé un autre nom de Jésus qui serait le vrai nom de Jésus. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion avec une autre histoire de Jésus, avec des choses complètement... J'ai lu des choses abracadabrantes, mais vraiment hallucinantes. Et il y a des gens qui partent là-dedans. Donc, nous avons besoin de l'Évangile canonique, l'Évangile saint en quatre formes. Saint Jacques, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc. Nous en avons tant besoin, car c'est dans cet Évangile en quatre formes qui symbolise les quatre points cardinaux, notre boussole, en fait. Jésus nous a donné la boussole qui est l'Évangile en quatre formes. Nous ne... Rappelons-nous le sans arrêt, parce que nous pouvons rencontrer ici ou là Il y a des gens qui inventent un nouveau Jésus. Il y a aussi ceux qui apportent des enseignements, soi-disant, d'archanges, voire qui parlent de saint, de la vie de saint, mais pas dans la vie de saint, dans l'humilité, mais dans une vie de saint qui est complètement... qui surpasse la parole de Jésus. Et ça, ce n'est pas... ça ne peut pas être réel. Lire la vie des saints, c'est fabuleux. C'est vraiment magnifique. Je vous invite à le faire. C'est tout à fait enrichissant. Mais les saints et les saintes amis de Jésus sont toujours dans une position bien tournée vers Jésus, pas tournée vers eux-mêmes. C'est là toute la nuance qu'il nous faut trouver. Ils étaient comme des brebis sans berger. Nous en rencontrons tous les jours, tous les jours et plusieurs fois par jour des brebis sans berger. Et il nous faut proposer aux personnes de retrouver, de te retrouver Jésus, toi, l'unique berger, le bon berger. C'est essentiel. Vous voyez, ces foules, ils étaient montés dans une barque pour s'échapper, pour pouvoir se reposer. Eh bien, la foule avait deviné leur intention et ils les attendaient là où ils ont débarqué. Pas de repos, pas de répit. Car le besoin, l'attente était si grande. Vous imaginez de pouvoir, la grâce qu'ils ont eue de pouvoir entendre, déjà voir Jésus, mais entendre sa voix, la voix du Fils de Dieu sur la terre. Les mecs, ils étaient les pieds sur terre et ils ont vu le Fils de Dieu de leurs yeux. Ils l'ont entendu parler, ils ont entendu le son de sa voix qui les a secoués de la tête aux pieds. C'est magnifique. Quel bonheur ils ont eu. Eh bien, nous pouvons, en priant, en allant à la Sainte Messe, en mettant en pratique ta parole, Jésus, eh bien, de te retrouver, être enseigné directement par toi, mais il nous faut cela, pour cela, écouter. Chrétien veut dire celui qui écoute. Merci Jésus, alléluia, de ne pas te lasser, de nous enseigner. Il y a vraiment un chantier inimaginable, mais à notre portée et totalement gratuit. Très important. Très, très important parce que si on vous propose des cours payants, eh bien, à fuir, à fuir, Jésus nous a dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Attention à cela. Il n'y a pas de commerce dans ce domaine. Jésus l'a bien précisé. Alléluia. Donc, essayons encore et encore de nous imprégner de ce contexte, de cette soif de ces gens et il y en a, j'en ai rencontré une récemment, des personnes et puis une autre, un autre moment, qui ont cette soif, cette faim. Quand Jésus nous dit donner à boire à ceux qui ont soif, donné à manger à ceux qui ont faim, eh bien, il y a bien sûr la nourriture physique, un bon repas, un bon casse-croûte quand on a faim, une bonne boisson chaude quand il fait froid, c'est bon. Mais n'oublions pas que nous avons aussi la responsabilité, nous, catholiques, nos disciples de Jésus, eh bien, de transmettre cette nourriture solide qui est ta parole, Jésus. Et cette boisson rafraîchissante, réconfortante qui est ta parole et cette nourriture donne, nous donne la force de faire face à ce monde. Nous n'en sommes pas, mais nous sommes bien là et il nous faut tenir bon et soutenir nos frères et nos sœurs qui souffrent, mais à commencer, charité bien ordonnée commence par soi-même, il nous faut des forces et les forces, nous allons la chercher, notre force en Jésus, à l'Eucharistie, où nous allons prendre le pain des forts pour avoir la force de faire face et de proposer cette nourriture solide, inégalée, j'ai bien dit inégalée, il n'y a pas de nourriture plus puissante que ta parole, Jésus, et bien sûr, si nous la mettons en pratique, faire la volonté de ton Père, c'est ce que tu as dit, Jésus, il ne suffit pas de dire Seigneur, 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 il faut faire la volonté de ton Père, Amen, merci Jésus, le Père t'a envoyé pour sauver le monde et c'est en cours à chaque instant, merci Jésus, Alléluia, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, au Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des Démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Saint-Amis de Jésus, pardon, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite. Et au travail, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada